Musique La Media Entity c'est une série de bandes dessinées qui commence, dont le premier tome est paru ce mois-ci. Et dont l'histoire se base sur l'idée qu'on a tous une identité sur le réseau, sur internet, avec les réseaux sociaux, et que ces identités deviennent tellement importantes, tellement complexes, qu'elles finissent par s'autonomiser et agir hors de tout contrôle. Donc on se voit en train de... Il y a des vidéos de nous qui apparaissent sur Youtube qu'on n'a jamais tournées, des photos qui émergent sur nos profils Facebook d'endroits où on n'est jamais allés. Et ce phénomène arrive à tout le monde, aussi bien aux célébrités qu'aux anonymes. Donc on va avoir comme ça un espèce de récit catastrophe avec un phénomène qui dépasse tout le monde, qui se passe sur le réseau, avec nos identités qui prennent vie, et avec toutes les conséquences dramatiques que ça va avoir. Ce projet est né environ en 2007, quand on a commencé à connaître Facebook, quand ça a commencé à prendre de l'importance. Et en fait, un jour je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si toutes ces informations qu'on met de nous, qu'on n'avait pas l'habitude de donner aux autres, à part de personne à personne, qu'est-ce qui se passerait si toutes ces informations nous échappaient et nous mettaient en porte-à-faux par rapport à notre environnement, par rapport à notre quotidien ? Et donc Simon avait écrit une première Bible, on va dire une première Bible littéraire, et moi j'ai été séduite par l'histoire, je voulais la voir en tant que spectatrice. Je ne suis pas forcément une grande connectée à Internet, mais c'est un sujet vraiment qui m'intéressait justement en tant que parano d'Internet. Et donc je l'ai rejoint sur le projet juste après avoir fini mes études en cinéma d'animation à la Poudrière. Par exemple, le premier album, il commence avec un trader qui perd des milliards pour le compte de sa banque. Et c'est vrai que ça fait allusion à une histoire qu'on connaît tous. Et quand cette histoire est arrivée en vrai, je me suis dit que c'était à peu près en même temps que l'émergence de Facebook, et puis quand l'histoire de Jérôme Kerviel est arrivée, je me suis dit que c'est un bon exemple, c'est un bon symbole, du fait qu'à un moment donné, il y a une information numérique qui part en vrille et qui a des conséquences immenses sur le réel. Alors qu'au départ, c'est simplement une suite de 1 et de 0 qui a été envoyée d'un émetteur à un récepteur. Le Transmédia, c'est un petit peu mis à toutes les sauces. En fait, la première œuvre au Transmédia, c'est la Bible. Il y a un livre, il y a des tableaux, il y a des récits, il y a des représentations diverses et variées pour une même histoire. Après, ce qui est intéressant dans le Transmédia, c'est essayer d'explorer comment est-ce qu'on raconte une même histoire sur des supports différents, avec sur chacun des supports un bout de l'histoire qui à la fois peut être autonome et à la fois qui se complète les uns les autres. Par contre, sur le Transmédia, on est persuadé qu'il y a besoin d'un fil rouge, qui a besoin d'un support matriciel. Dans notre cas, c'est la bande dessinée qui peut se lire de manière complètement autonome. On n'est pas du tout obligé d'aller voir ce qui se passe sur les autres supports. Par contre, si on a envie d'en savoir plus sur les mystères qu'on essaie de mettre en place dans cette bande dessinée, on a la possibilité d'aller les explorer avec de la réalité augmentée, par exemple, ou avec les différents jeux qu'on a mis en place. Il y a des jeux dans la réalité, il y a un jeu de rôle, il y a des informations cachées dans la réalité. Je vous invite à aller explorer l'album pour savoir où est-ce qu'ils sont. Et voilà, en tout cas, c'est un terrain de jeu qu'on explore et qui est très amusant. Oui, voilà, ce qui nous plaît vraiment avec ce sujet-là, c'est de pouvoir jouer sur la forme, sur la symbolique de chacun des supports, et vraiment de jouer avec les outils que nous offre Internet pour raconter des histoires. Alors, on ne lui demande pas, on lui propose. C'est-à-dire que, je reviens à ça, non, voilà, il n'y a pas d'obligation à participer, il n'y a pas plus d'obligation à aller voir les autres supports. Par contre, c'est quelque chose qu'on a envie de proposer et de voir comment ça évolue. Par exemple, dans la bande dessinée, il y a un numéro de téléphone que les lecteurs peuvent appeler et ils vont tomber sur un répondeur d'un des personnages qui va leur dire « Si vous avez eu un problème sur Internet, laissez-moi un message, je fais une émission de radio. Si vous voulez venir témoigner, je vous rappelle. » Et si le lecteur le fait, c'est ça qui se passe. Ça fait plaisir d'entendre que c'est ludique, parce que c'est ludique pour nous à écrire. Et c'est vrai que quand on l'écrit, on se dit « J'aimerais bien qu'on me propose ça. J'aimerais bien, enfin, moi je rentrerais dans le jeu si on me proposait ça. » C'est un petit peu l'état d'esprit qu'on essaie d'avoir dans l'écriture globale de tous les supports. Oui, et puis vu que notre thématique pose question sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans nos vidéos sur Internet, on veut s'amuser aussi sur à la fois proposer une histoire de fiction, mais aussi jouer dans le réel avec les gens qui ont forcément un rapport personnel à leur image sur Internet. Chacun des tomes devrait avoir une thématique propre, une thématique médiatique propre. Le premier tome, c'est la finance. Le deuxième, ça sera les journaux people. Mais on va continuer à suivre le personnage d'Eric Magoni. Mais en tout cas, l'histoire de Media Entity, elle va être multi-intrigue, ce qui n'apparaît pas forcément dans le premier tome, qui est très centré sur le personnage du trader. Mais on va s'apercevoir que cette histoire, elle utilise différents personnages et différentes manières d'appréhender son identité en ligne. Il y a vraiment des effets propres à cette version-là, que je ne retrouve pas forcément dans une narration papier, qui a d'autres potentiels. Et là, c'est vraiment très excitant de découvrir tout ça. Et on n'en est qu'à ces balbutiements. Mais d'autres potentiels et puis d'autres codes. C'est-à-dire, quand on travaille sur la version papier, on se replace dans les codes de la bande dessinée avec une case en fin de page qui donne envie de tourner la page, la circulation du regard qui va de gauche à droite, qui doit revenir, etc. Et du coup, on se retrouve à devoir retourner certaines cases, en faire disparaître, en agrandir d'autres, en ajouter d'autres. C'est deux versions qu'on travaille en parallèle, qui ont leur code propre et qui ont leur sensation de lecture propre. Le Creative Commons, c'est une licence qui permet de publier des œuvres de manière à ce qu'elles soient copiables, modifiables, rediffusables, sans porter atteinte au droit d'auteur. Donc, il y a plusieurs curseurs à régler. Est-ce qu'on autorise la copie ? Est-ce qu'on autorise le remix ? Est-ce qu'on autorise la commercialisation ou pas ? Et en tout cas, c'était pour nous le choix du Creative Commons. Ça permettait de laisser la possibilité à la participation. C'est-à-dire que si quelqu'un a envie de prendre un personnage de la bande dessinée et de lui faire vivre d'autres aventures, il en a le droit. Donc, la suite sortira pour Angoulême 2014, donc en janvier prochain. Il y a quatre tomes de prévus et les deux tomes suivants, donc les tomes 3 et 4, sortiront dans la foulée plutôt fin 2014, voire un petit peu après. Mais parce que c'est énormément de travail de faire deux versions, de faire aussi tout le transmédia qu'on fait tout seul. Donc, on essaie de se tenir à un rythme assez soutenu parce que c'est un récit qui est censé aller vite, qui est censé être dynamique. Et voilà, il y a quatre tomes qui sortiront avec certitude. Et au cours de ces quatre tomes, l'intrigue du personnage principal qu'on met en scène dans le premier tonne sera bouclé. Sous-titrage Société Radio-Canada